On a publié un papier de validation d'un test de mesure de l'intelligence émotionnelle. Autrement dit, aujourd'hui on est capable de mesurer notre quotient émotionnel. On mesure notre QI, quotient intellectuel, qui est la mesure métrique de l'intelligence analytique. Le QE, c'est la mesure métrique de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle dont fait partie cette fameuse émotion cible ? C'est une capacité mentale qui te permet de raisonner à partir des émotions pour adapter un comportement qui est le plus adaptatif possible. En gros, l'émotion, c'est une information que tu peux traiter intelligemment et qui derrière te permet de faire des choix, de prendre des décisions, de te comporter pour t'adapter au mieux à ce qui est en train de t'arriver. Il y a des gens qui sont plus émotionnellement intelligents que les autres. On peut aujourd'hui le mesurer. Dans ces dimensions-là, tu as la capacité à reconnaître les émotions, à les intégrer dans la pensée, à les réguler. Réguler, ce n'est pas dire les refouler. C'est-à-dire les canaliser. Ou les utiliser. Ou à un moment, te dire, tiens, attends, là, je viens de subir un revers dans ma vie, un échec cuisant. Il ne faut surtout pas que je cherche tout de suite à aller super bien parce que la tristesse qui m'habite à ce moment-là, modérée, eh bien celle-ci, il faut que je la prolonge. Ça, c'est aussi réguler. Même prolonger un état émotionnel. Parce qu'en faisant ça, tu augmentes tes chances de diagnostiquer ce qui a dysfonctionné. Donc, les causes de ton échec. Bon, bref. Donc là, il y a des gens qui sont conscients de ça. Et notamment, une des dimensions, c'est effectivement savoir précisément dans une situation, quelle est l'émotion qu'il faudrait ressentir pour t'aider à mieux t'adapter. C'est cette fameuse émotion cible ou target. Et cette émotion-là, parce qu'elle a un rôle précis dans la vie, elle a une fonctionnalité particulière. Par exemple, la peur qui te permet de t'échapper d'un danger. De t'échapper, ok, oui. Voilà. Eh bien, cette émotion cible, c'est elle qui te permettra de solutionner le problème qui s'invite dans ton quotidien. Donc, ça veut dire qu'il faut être attentif, quelque part. Oui, c'est ça. Et la surprise, elle t'amène à ça. C'est-à-dire qu'on sait que la surprise, elle te permet de booster ta vigilance à un moment donné. Tu vois, je donne... Alors, il y a plein d'exemples dans le livre. Mais tu en as un d'une jeune femme qui s'appelle Iris. En vrai, elle ne s'appelle pas Iris, mais je l'ai anonymisée, ok, pour qu'on ne la reconnaisse pas. Et elle tombe amoureuse d'un Marc. Il s'appelle Marc. Et qui est vraiment un peu comme dans 50 du 11 degré. C'est le chef d'entreprise. Il est riche. Il est intelligent. Il est beau. Il a du charisme. Il a tous les ingrédients, quoi. Il a tout. C'est la totale. Et à un moment, elle se dit, mais... Donc, elle est surprise d'apprendre que ce type-là s'intéresse à elle. Elle se dit, mais attends, moi, une femme comme moi, comment je peux intéresser un mec comme lui ? Donc, elle a surprise. Mais ce qui est bizarre, c'est que... Tu vois, la surprise, elle ne s'invite jamais en toi toute seule. Ce n'est pas une émotion célibataire. Elle vient toujours avec d'autres potes émotions. Ok. Pour raffiner le grain. Il y a un combo émotionnel. Et les autres émotions, je t'ai dit avant, c'est une information qui vont te permettre d'affiner ton analyse de la situation. Et il se trouve que là, il y a un espèce de truc un peu désagréable qu'elle ressent. Et en gros, c'est de la gêne et de la peur. Alors, elle ressent l'euphorie aussi parce qu'elle est célibre à ce moment-là et tout. Mais il y a quand même de la gêne et de la peur. Pourquoi ? Parce que ce type-là, en réalité, c'est un pervers narcissique. Et celle en a entendu parler. Donc là, elle se dit « Ouh là, je vais rentrer dans une relation toxique. Ça me fait peur. » L'autre truc, elle sait que ce gars-là trompe systématiquement sa femme. Donc elle se dit « Là, il y a de la gêne parce qu'elle, ses valeurs, c'est la fidélité, c'est le machin. Et elle n'a pas envie d'être le numéro 1357. » Donc à l'encontre de ce qu'elle est. Voilà. Et donc, elle a cette surprise qui, à chaque fois, cette espèce de goût amer, et un espèce de truc comme ça désagréable qu'elle ressent. Et à un moment, elle décide de l'écouter. Et en écoutant ses autres signaux, c'est la surprise qui va la sauver. Elle va se dire « En fait, ne t'engage pas là-dedans parce que le gars, affectivement, il va te ruiner totalement. » Et donc, elle décide sur cette surprise warning, c'est un gros warning déplaisante, de ne pas y aller. Alors que tu vois, elle est célibre, machin et tout. Elle pourrait se dire « Attends, je veux juste écouter l'euphorie. Ouais, vas-y, ça va être génial. » En fait, il y a deux, trois amis, l'émotion en plus, qui viennent et qui te montrent qu'il ne faut surtout pas s'engager dans cette voie-là. Donc, il y a un fait intéressant dans ton livre. C'est qu'à un moment donné, alors je ne sais plus dans quel chapitre, mais parfois, il est bien d'aller dans le sens de son interlocuteur pour essayer de temporiser une discussion ou quand c'est trop négatif, pour essayer de la transformer de manière positive. Que ce soit pour un enfant, que ce soit dans le travail, que ce soit dans un couple. Ouais, dans le livre, il y a plein de personnages, on peut en parler. Tu as un type qui a passé 18 ans dans le couloir de la mort, tu as la voix française d'Omer Simpson, tu as une chercheuse sur le blog, et tu as un ex-négociateur du GIGN, David Corona, qui est vraiment un personnage hyper complet et très intéressant d'un point de vue psychique. Quand tu commences à étudier les contours de ce personnage, en plus d'être sympathique, il y a un côté, il comprend la noirceur de l'âme humaine et tout, c'est assez fabuleux. Et donc lui, à un moment, il donne tout un tas de conseils, notamment pour gérer ses ados ou son ados quand ça va mal, en usant de l'effet de surprise. Et aussi, et c'est là ce que tu mentionnes, quand tu es face, par exemple, à une enflure toxique. Donc ça peut être, par exemple, un supérieur hiérarchique ou un collaborateur ou au travail, quelqu'un qui, à un moment, veut en décausant. Il vient te chercher un peu. Tu fais une balance des pics pour qu'à un moment, tu fasses du front line là et que tu confrontes à lui et que tous les deux, vous êtes sur un ring et que ça se met à boxer. Et face à ce type de personne, imaginons ce cas de figure, il débarque dans ton bureau, il dit, Olivier, ton bureau, franchement, c'est vraiment, vraiment le bordel, c'est pas bien rangé, etc. Donc il vient un peu te challenger là-dessus. Et bien plutôt, parce qu'on a plutôt cette tendance-là, nous les humains, à vouloir défendre, en fait, notre point de vue. Il y a à répondre. Là, lui, ce qu'il dit, non, ce qu'il faut, et ça va le surprendre, donc ça va le déstabiliser. Il dit, là, plutôt que de le prendre en frontal, est plutôt une attitude ou une posture d'aïkido. Donc tu vas accompagner son mouvement toxique et là, tu vas lui dire, oui, tu as raison, c'est vrai que c'est totalement bordélique, mon bureau et tout, mais toi, comment tu fais pour que le tien de bureau, il soit super bien rangé ? Et là, si tu veux, il ne peut pas faire grand-chose. Il est totalement désarçonné et du coup, ça va faire baisser la tension. Je te donne un autre exemple et ça, c'est un exemple personnel de David Porona, l'ex-négociateur du GIGN, parce qu'il y a aussi sa femme, Anne Gervais, qui est une psychothérapeute qui, à un moment, témoigne dans le livre et elle donne cette anecdote et ça, on est nouveau sur un potentiel conflit. Elle dit, un soir, ils avaient reçu des amis, tout ça, la soirée se passe bien, sauf que lui, à un moment, il a des mots un peu désagrables. Il dit un truc qui, elle, la froisse, qui la blesse, qui la place même en situation de gênance. Elle range son frein, elle ne dit rien tant qu'il y a des invités. Bon, bref, tout le monde part et là, elle se dit, je vais me le faire dans la cuisine, là, ça va chauffer. Elle va à la cuisine, elle a envie de vociférer, de l'invectiver, tout ça. Et donc là, elle lui dit tout ça, voilà, tu m'as blessé, etc., à part ses mots, qu'est-ce qu'il t'a pris ? Et à nouveau, lui, plutôt à tout prix vouloir défendre sa posture, à nouveau, réflexe humain, il ne fait pas ça, il fait un truc surprenant, il lui dit, et ça va se calmer juste comme ça, sur une réplique, il dit, oui, tu as raison, j'étais con. Et il le dit sans ironie, sans cynisme, sinon ça ne marcherait pas. Elle lui repose la question, il fait, non, tu as raison, j'étais con. Si tu veux, elle va dégonfler d'un coup, en fait, sa colère va dégonfler, mais pourquoi ? Parce qu'un conflit, c'est quoi ? C'est toi qui arrives à toute vitesse, à fond, à pleine puissance et qui t'apprête à cogner un mur. C'est une opposition. Mais voilà, mais sauf que si on t'enlève ce mur, tu te rébuche, en fait. il n'y a plus rien à heurter, en fait. Et donc, ton émotion, ton agressivité, ta colère, redescend d'un coup. Bon, bref, il y a plein de petites astuces comme ça, notamment pour le couple, quand tu es face à quelqu'un qui te veut quelquefois du mal et qui te permettent de tout de suite revenir à l'équilibre émotionnel.